Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem vers Bethphagé et Bethany, près du Mont des Oliviers, Jésus envoie d'eux de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit tâne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit « Que faites-vous là ? » répondez « Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. » Ils partirent, trouvèrent un petit tâne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet tâne ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit et on les laissa faire. Ils amenaient le petit tâne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendient leur manteau sur le chemin, d'autres, des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! » Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père ! Hosanna au plus haut des cieux ! Ce qui m'interpelle dans cet évangile, tout d'abord c'est que Jésus est vérité, c'est qu'il ne ment pas à ses disciples, il dit la vérité. Et en cela, quand il explique à ses disciples où et comment trouver cet anon, qui est le petit d'une bête de Somme, et donc il explique à ses disciples où l'anon se trouvera, ce qu'ils devront répondre aux villageois, qu'ils pourraient les interpeller. Et quand les disciples vont chercher l'anon, tout se déroule comme Jésus l'avait dit. Jésus n'a pas menti, Jésus avait dit la vérité. Ensuite, ce qui m'interpelle, c'est que nous voyons bien que Jésus est le roi, et que son règne qui vient est un règne qui n'a jamais eu lieu, on n'a jamais vu ça auparavant. La foule, l'exclame, béni soit le règne qui vient, on voit que le règne qui arrive, c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Et ça m'interpelle aussi, notamment sur le fait que l'anon, la monture du roi Jésus, est un anon qui n'a jamais été monté. Donc, le règne qui vient n'a jamais eu lieu, l'anon qui monte n'a jamais été monté. On voit ici beaucoup de nouveautés. Et ensuite, nous voyons aussi que Jésus fait preuve d'humilité. Vous voyez que la monture du roi Jésus est un anon, et non pas un immense cheval ou autre bêtre un peu plus noble. Donc, pour conclure, cet évangile nous montre l'humilité de Jésus, l'humilité du roi Jésus, et nous montre aussi que Jésus ne ment pas, Jésus est vérité. Jésus est originé. Jésus est terminé. – Sous-titrage FR 2021